C'est parti ! La maison de justice est paralysée depuis quelques temps par la grève de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi un autre syndicat appelé l'Union nationale des officiers de justice et greffiers en chef, UNO-JEC. Donc, vu le jour, il n'y a pas si longtemps, il n'est plus un secret pour personne. Les greffiers et officiers de justice jouent un rôle prépondérant dans l'instauration d'une justice de qualité crédible et accessible aux justiciables. Quel rôle jouent exactement ces acteurs ? Sont-ils solidaires au débrayage qu'on observe dans nos tribunaux ? Justement, c'est pour répondre à toutes ces interrogations que nous avons invitées dans cette émission. Maître Abou Seydoux, greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, président de l'Union nationale des officiers de justice et greffier en chef. Toute l'équipe est déjà en place. Maître Abou Seydoux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout que les greffiers sortent rarement pour se prononcer sur l'actualité. Merci. Merci. Voilà. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Je l'avais dit tantôt, le secteur de la justice est paralysé depuis quelques temps. Cinq jours de grève, tout dernièrement. Est-ce que vous mesurez un peu les conséquences de cette grève qui en fait, en fait, pénalise beaucoup plus les usagers ? Oui, merci. Actuellement, l'Union nationale des magistrats du Bénin, du Nanab, est en grève cinq jours par semaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a un arrêté interministériel regroupant le ministère de la fonction publique, le ministère de la justice et celui des finances, qui organise d'habitude les concours et le recrutement des auditeurs de justice. Même en 2011, c'est trois ministères qui organisent et ils désignent deux représentants de l'unamable pour mieux organiser, pour la transparence. Mais malheureusement, on l'a constaté pour ce lancement de concours qu'ils n'ont pas associé ces deux représentants. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui crée problème. Alors, des négociations ont été entranchées pour faire comprendre l'existence et la légalité de ce texte au ministère de la fonction publique et au ministère de la justice. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été bon, ces négociations n'ont pas abouti. Et l'unamable a dit aussi sa position en lançant d'abord un ultimatum et ensuite a déclenché les cinq jours de grève pour la paralysie des tribunaux et des cours. Les cinq jours de grève, ce n'est pas beaucoup. Les cinq jours du 5 ? Parce que là, les ouvrables, c'est de lundi à vendredi. Bon, c'était la seule arme que l'unamable a jugé de se faire entendre. Mais est-ce que c'est la solution ? C'est ça. C'est la grande question que tout le monde se pose. Parce qu'on pénalise beaucoup plus les usagers. Nous, même qui sommes acteurs de la justice, on se pose aussi des questions. Mais dans ça, des conséquences ? Oui, des conséquences, naturellement. Naturellement, lorsque la justice est paralysée, les premières victimes sont d'abord les justiciables. Parce que les pauvres citoyens qui ont besoin des services de la justice se trouvent pénalisés. Alors qu'ils ont le droit à la justice, ils ont le droit de se faire servir parce que c'est des justiciables. C'est-à-dire qu'ils perdent les impôts et qu'ils perdent des frais pour la justice. Alors, les dossiers aussi s'entassent. Et les décisions ne sont pas rendues à bonne date. Les prévenus, les détenus, les accusés pourront leur séjour dans les maisons d'arrêt. Ce qui est un dévassage avec les droits de l'homme. Alors, nous-mêmes, acteurs de la justice, comme conséquence, Mais après des grèves, nous n'arrivons même pas à nous organiser parce que le nombre des dossiers s'accroît. Alors, parfois, nous sommes aussi ennuyés. Et à la fin du mois, on va percevoir nos salaires. Donc aussi, notre conscience est interpellée. Tout à fait, absolument. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut avoir des pistes pour une sortie de crise ? Parce que là, ça ne peut pas perdurer. Oui, et les pistes pour une sortie de crise, il faut privilégier le dialogue. Il faut trouver un consensus qui arrange tout le monde pour le bonheur des justiciables. Bon, et mettre de côté les intérêts. Bon, il faut sauvegarder les intérêts du pays. Et mettre ces intérêts au-dessus de tout. Et non celui de l'UNAMAB comme celui du gouvernement. Vous êtes donc le président de l'Union nationale des officiers de justice et grévis en chef. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure de l'UNAMAB. Et pourquoi un second syndical encore dans cette maison ? Vous savez, dans la maison justice, il existe plusieurs syndicats, selon les corporations. Pour les magistrats, nous avons deux syndicats. Nous avons l'UNAMAB, l'UNAMAB. Mais pour les grévis aussi, nous avons deux syndicats. Mais pour le personnel d'appui, vous avez aussi un autre syndicat, Centrale Justice. Alors qu'il existe une autre corporation des acteurs de justice, à savoir les officiers de justice, qui sont des cadres à un, des cadres de conception et d'encadrement, et qui œuvrent efficacement au fonctionnement de la justice. Alors ce syndicat est né tout récemment et a pour objectif non seulement de défendre les droits des officiers de justice et des grévis en chef. Vous allez voir qu'actuellement, les fonds du guerre sont budgétisés, alors qu'il y a des tests de loi qui ont entroyé des émoluments aux grévis en chef. Ce n'est pas simple arrêté ou ce n'est pas un décret qu'on cherche à ennuler les émoluments, alors que ce sont des tests de loi. Alors ça, c'est déjà une procédure qui est devant la Cour suprême pour que... Il faut forcément aller à l'Assemblée nationale d'abord, c'est ça ? Ah oui, pour que vraiment, s'ils veulent effectivement enlever ces émoluments des grévis en chef, il y a une toute une procédure. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un arrêté ou un décret qu'il faut prendre ou annuler. C'est des tests de loi. Alors, donc, ce syndicat est né pour défendre ses intérêts, pour sous-dégrader ses droits et acquis des grévis en chef. Alors, il faut aussi, ce syndicat est né pour soutenir et pour protéger les droits des justiciables. À chaque fois, lorsqu'on parle de paralysie, la première victime, comme je vous l'ai dit, c'est les justiciables. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec la grève. Donc, ce syndicat est fait un effort pour comprendre aussi le gouvernement et prendre comme priorité les dialogues, les négociations avec le gouvernement. C'est ça. Donc, voilà les raisons du Nilegec. Alors, nous, nous ne sommes pas là pour faire des grèves sans pétainel. Nous sommes là pour défendre non seulement les droits et les obligations des grévis en chef et des officiers aux justiciables, mais sans oublier aussi les intérêts des justiciables qui sont pénalisés. Vous avez pourtant quand même solidaires à la grève de l'Unama ? Oui, bon, nous sommes solidaires. Si, au point de vue, si nous avons les mêmes intérêts, il ne faut pas soutenir pour le fait de soutenir. Justement, voilà, beaucoup de gens ne connaissent pas, puisque quand on parle du juge, on parle du magistrat, du greffier. C'est quoi, en fait, un greffier ? Parce que là, avant de rentrer dans le vide, je sais comprendre un peu ce qui se passe au niveau du tribunal, au niveau des grèves et ainsi de suite. C'est quoi, en fait, un greffier ? Alors, vous savez, les gens confondent souvent les greffiers, les magistrats et autres. Ils pensent que les greffiers et les officiers de juge sont les secrétaires des magistrats. Des magistrats. C'est une erreur, parce que les greffiers aussi sont des cadres. Ils ont même une formation à l'école nationale d'administration, à la magistrature à Beaumont et Calavie, à l'université. Alors, la loi numéro 2007-01 du 29 mai 2007, portant statut des corps des greffiers et officiers de justice en repli du Bénin. En son article 8, les greffiers sont des agents permanents de l'État qui sont recrutés sur la base de la licence en droit et après une formation académique à l'école nationale d'administration. Alors, comment devient-on un greffier ? L'article 8 de la loi dispose que le ne peut être nommé dans le corps des greffiers et officiers de justice s'il ne possède pas la nationalité béninoise, s'il ne jouit pas de ses droits civiques, s'il n'est de bonne moralité, s'il n'est âgé de 18 ans et de 40 ans au plus. Donc, on a dit s'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus. Si on a 40 ans aujourd'hui, on ne peut plus construire. On ne peut plus. Ah bon ? Voilà. C'est-à-dire au plus. Au plus, oui. Voilà. Les greffiers sont recrutés par voie de concours externe et par voie de concours professionnel. Les candidats reçus au concours professionnel sont astreints à une formalité professionnelle du 2 ans académique. À l'issue de cette formation, ils prêtent serment et la formule est sacramentale. Elle est la suivante. Je jure et promet du bien et le loyau m'a rempli mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles s'imposent. Alors, quelles sont les tâches et missions du greffier ? Allez-y, puisque vous êtes déjà là. L'article 11. Les greffiers sont chargés d'assister les magistrats aux audiences des tribunaux de première instance, des coups d'appel de la Cour suprême et du parquet général. À ce titre, ils mettent en forme les jugements arrêts, assurent leur conservation et en délivrent des copies et des expéditions et des grosses. Donc, ils reçoivent toutes les déclarations de la loi qui l'autorise et transcrivent sur ces registres destinés à ce qui fait sous forme de procès verbal. C'est ça. C'est avant de venir sur ce qui fait avant, pendant et peut-être après, parce que vous assistez l'audience, l'audience et autres, les magistrats. On peut comprendre que vous avez prévu d'un exemple des assistantes des magistrats. À l'audience. À l'audience. À l'audience. Il faut mieux préciser que c'est à l'audience que vous assistez. À l'audience, on assiste les magistrats. Le greffier a des spécialités, il a ces tâches qui sont incompatibles à celles des magistrats. J'ai souvent suivi un peu les coups d'assise et je vois ce qui se passe dans des audiences. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe avant l'audience ? C'est vrai qu'on va faire rapidement un coup magistrat de greffier. Donc, avant l'audience, le greffier prépare le rôle des affaires inscrits au jour de l'audience. Il vérifie si tous les dossiers sont au rôle. Il vérifie si les récipicés des convocations sont classés dans les dossiers. Il vérifie également toutes les pièces des dossiers à jour. À savoir, il peut y avoir des décisions, des rapports, des expétises et autres. Il peut y avoir aussi des décisions avant dix droits. Alors, il les classe tous dans les dossiers et selon un ordre. Donc, voilà ce qu'il fait encore avant l'audience. Et il prépare, il met tous les dossiers sur la table du juge. Oui, il y a une question qui t'arrône un peu les esprits de beaucoup d'auditeurs. Sans doute, ils vont intervenir par rapport à ça d'ici à là. C'est que, voilà, on le voit souvent également avec les officiers, disons pas de justice, mais les forces de l'ordre. Collaborer avec les forces de l'ordre par rapport à certaines questions. Voilà, on arrête quelqu'un par rapport peut-être à la drogue ou des stupéfiants et autres. Beaucoup de gens se posent la question, mais comment ça, comment vous direz ça en 30 secondes ? Oui, comme elle a dit souvent que le rôle du greffiant, c'est pas seulement à l'audience. Nous avons dit ce qu'il fait avant l'audience. Mais pendant l'audience, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, pendant l'audience, il tient la plume. C'est lui qui garde la plume à l'audience. Il a un primitif, ce que nous appelons primitif. Donc, il prend à l'audience l'identité des justiciables, il prend les déclarations des partis, il note les incidents souvenus à l'audience, il prend les réquisitions du ministère public, il prend les demandes des avocats, des conseils des partis. Enfin, il met à propre la décision du juge. Alors, maintenant, après l'audience, après l'audience, il, comme on le dit, il met en forme la décision du juge, il signe avec le juge des minutes. Alors, il a encore d'autres attributions, à part l'audience, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les scellés, c'est-à-dire les pièces à conviction, comme vous venez de le dire. Lorsqu'un officier de justice, l'officier de police arrive avec un délinquant qui a peut-être volé un mouton, ou bien volé, allé casser une maison, il a volé de l'argent. Lorsqu'il vient, on l'arrête, ces pièces de conviction sont gardées par le greffier. Ils n'ont pas le juge ? Ils n'ont pas le juge. Ah oui ? Mais, c'est qu'il passe d'abord par le paquet, et c'est le suivant solution du paquet, le paquet vérifie, par exemple, la drogue, il voit si c'est vraiment de la drogue aussi, la quantité a été bien, si c'est bien pesé, si le nombre de quantités est bien compté. Là, il fait un procès de la baguette qui l'envoie, demande au greffier de garder, puisque c'est le greffier qui garde les scellés. Ah, donc vous qui êtes greffier en chef ? Ah, nous avons beaucoup de choses, nous avons la drogue, nous avons les crânes humains, on garde aussi des consignations numéraires, des motos, tout ce que les gens volent. Et c'est en sécurité ? C'est en sécurité, parce que nous avons des salles de scellés, dans celles dans lesquelles nous... Tout le monde n'a pas assez à... Non seulement le greffier en chef, parce que la responsabilité est bien limitée, lorsque vous perdez un scellé et que le juge, à l'audience, demande la représentation du scellé, si vous ne le faites pas, on vous condamne. Même en numéraire, on a vu des greffiers en chef qui ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas pu restituer les consignations des numéraires, par exemple. Et vous vous répondez à qui, alors, si éventuellement il y a perte ? Si il y a perte, si vous ne prenez pas vos dispositions, si vous n'avez pas un coffre, si vous ne déposez pas à la banque, et vous faites voler cet argent, pas même vos agents, mais on vous condamne à payer. Et c'est pour cela que le législateur a prévu des émonuments, des greffiers en chef, en cas de faute, en cas de perte. Avec vos éléments, les intérêts, l'argent que vous recevez sur chaque acte, vous arrivez quand même à équilibrer. Est-ce qu'à Cotonou, comparé avec le nombre de délinquants que nous enregistrons, ça veut dire que vous qui êtes greffier en chef, parce que ce n'est pas n'importe qui qui est greffier en chef du tribunal des premiers laissants de Cotonou, qui est comme la plus grande ville du Bénin, ça voudra dire que vous détenez beaucoup de secrets. Ah oui, on a beaucoup de secrets, on détient beaucoup de choses, et nous sommes quand même des gens qu'il faut quand même surveiller et assurer notre sécurité. Justement, par rapport à la sécurité, est-ce que vous qui vous détenez beaucoup de choses, est-ce que vous êtes assuré ? Ah non, puisque tous les greffiers en chef ne sont pas gardés, ils ne sont pas... En principe, on devait avoir des gardes-corps, on devait avoir des agents de police à la maison comme au boulot, parce que lorsque les gens viennent défoncer, qu'ils volent les numérés, même les scellés, vous avez vu la fois passée, même dans l'affaire d'attentif d'empoisonnement du chef de l'État, mais nous, nous avons gardé des scellés, les médicaments. On ne voyait pas les policiers, mais nous nous gardons... Si on n'avait pas des gardes-corps, si nous n'avons pas des gens pour sécurité, les gens peuvent venir voler, ils peuvent voler, détruire et effacer ces traces. Donc, cela veut dire qu'on n'est pas n'importe qui. Vous êtes venu quand même à la radio seule, vous ne venez pas à copier. Non, je ne suis pas un papa, parce que je n'ai pas sûrement le numérés, ni de la drogue, ni... Oui, mais maintenant, par rapport à votre personnalité, parce qu'on peut tenter à votre vie, par exemple, puisque, pourquoi pas, ça là aussi, on a besoin de la sécurité, parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Vous savez, on a détruit plus de 120 tonnes de la drogue, de la drogue. C'est important, et que les gens savent, ils savent où nous sommes, nous savons où on habite, ils peuvent tenter à votre vie. Donc, c'est pour vous dire que le métier de greffier n'est pas un métier aussi vulgaire. C'est un métier où il y a la responsabilité, et l'État devait quand même... Nous n'avons même pas un véhicule de transport. Ah oui ? Nous n'avons pas un véhicule, le greffier n'a rien. Même les émonuments que la loi lui donne, aujourd'hui, on nous arrache, c'est ces émonuments. C'est une porte au détournement. Voilà, le détournement, et qu'avec ça, la corruption, les gens encouragent plus la corruption. Évidemment, parce que... Parce que, voilà. Par rapport à la corruption, on sait que c'est une maison... Je ne sais pas. Avant, peut-être, de revenir à la corruption, et mettre à posséder, souvent, on confond un peu un greffier et un officier de justice. Des fois, on ne comprend plus rien, là. Voilà, je pense que... Il ne faut pas confondre greffier et officier de justice, parce que cette loi, la loi 2007, du 29 mai 2007, portant statut d'accord des greffiers et officier de justice en reprise du 1, est très clé. Alors, en son article 3, les greffiers sont classés à la catégorie A, échelle 3. Ils sont titulés de la licence en droit, et subissent une formation à l'École nationale d'administration de magistrature. Alors que les officiers de justice, qui sont des agents aussi permanents de l'État, sont classés à la catégorie A, échelle 1, titulés d'une maîtrise en droit et deux ans de formation. Donc, ils exercent des fonctions administratives de conception, de direction, de contrôle et d'enseignement professionnel. Ils sont aussi appelés à être nommés greffiers en chef. Ah oui, les officiers de justice. Les officiers de justice. Oui, vous êtes officier de justice. Moi, je suis officier de justice. Et vous êtes encore greffier en chef ? Je suis greffier en chef, c'est un poste de responsabilité. Ma fonction, c'est officier de justice. Mais est-ce qu'il y a souvent des désaccords entre le greffier et le magistrat ? Parce que, tout à l'heure, vous avez dit que vous assistiez dans le magistrat. Mais est-ce que de temps en temps, on peut assister à des désaccords sur des dossiers, au niveau des audiences ? Non, minimement pas. Parce que, en fait, chacun évolue dans sa spécialité. Et, comme je l'ai dit tantôt, les fonctions des greffiers sont incompatibles à celles des magistrats. C'est ça. Mais le magistrat, lui, ne peut pas s'émissir dans les fonctions du greffier et vice-versa. Lorsque le juge vide un dossier et qu'il rédige de façon factum, il le transmet au greffier qui, à son tour, met en forme la décision. Mais le désaccord peut survenir lorsque les tests sont violés de part et d'autre. Il ne peut pas arriver que le juge demande un dossier au greffier alors qu'il a déjà vidé le dossier. Donc, le greffier a le droit de refuser. Ah oui. Ah oui, il a le droit de refuser parce que chacun a sa spécialité. Parce que c'est un combe au greffier. Lorsqu'un dossier a été vidé et le juge a vidé ce dossier, qui le transmet au greffier, on ne peut pas retourner ce dossier. À moins qu'il écrive au président pour demander le dossier. Il va expliquer au président pourquoi il demande ce dossier. Ensuite, le juge demande au greffier, par exemple, de revoir ses notes d'audience, prises à l'audience. Mais le greffier peut refuser. Parce que lorsque les notes prises par le greffier, c'est des notes authentiques. Et c'est lui qui prend les déclarations. Alors, le juge doit se conformer aux notes prises par le greffier. Maintenant, s'il y a des malentendus, il peut relier. Mais c'est à l'audience. Et cela se fait avec aussi les conseils, les avocats qui sont là. C'est ça. Puisque les notes prises par le greffier en chef, ce sont ces notes-là qui sont valables. En cas de désaccord, en cas d'appel, l'avocat peut demander la compulsion d'un autre du greffier. C'est ça qu'il faut prendre. Souvent aussi, cela se fait sous la dictée du juge. Mais l'initiative est de laisser le greffier du point de note. Alors que c'est un autre langage. Il peut y avoir un désaccord. Mais lorsque les textes sont violées, le greffier peut refuser. Donc vous avez une note de responsabilité par rapport aux audiences, par rapport à beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses. Justement, par rapport à la corruption. Parce qu'est-ce que, éventuellement, si vous êtes dans votre bureau, un parent d'un prévenu peut arriver pour dire de modifier un peu... Ça peut arriver de temps en temps, connaissant notre pays. La corruption, le copinage, les amis, les parents, ça peut arriver. Oui, bon, en fait, la corruption, elle est aussi vieille que le monde. Là où il y a des hommes, la corruption existe toujours. Alors, on ne peut pas parler de corrompu sans corrupteur. Tout à fait. En fait, il est difficile aujourd'hui d'apporter les pauvres qu'il y a de la corruption. Vous savez, la corruption, c'est comme l'adulté. C'est deux personnes. Ils savent pourquoi. Absolument. Absolument. Alors, maintenant, si quelqu'un, moi, j'ai été dans les fonctions d'agence, ils viennent me corrompre. Ah oui. Ah oui. Et moi, j'ai dit, je refuse, parce que si vous le faites, ce sont ces mêmes personnes qui viendront vous dénoncer. Vous avez suffisamment des doulages pour refuser. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il faut faire correctement son travail. Parce que lorsque vous prenez de l'argent, c'est injusticiable. Ne pensez pas que c'est fini. Le monsieur viendra vous voir. Il va en parler. Ah oui. Il va en parler. Donc, il est difficile, dans ce cas, d'accepter. Moi, je ne sais pas. Moi, il est difficile. Parce que moi, je n'accepte pas. Parce que je sais que, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Vous savez quand même. Ah oui. Parce que vous faites quelque chose, même à votre état. On va vous dire, attention, je lui ai donné de l'argent. C'est avec ça qu'il a pu acheter une voiture. C'est ça qu'il a pu acheter. Il a pu construire. Et de bouche à oreille, un jour, on viendra vous interroger. Mais il y a même des politiques qui vous appellent, de temps en temps. Oui, mais les hommes ont replacé. Vous savez, on nous appelle, mais il faut être correct. Il faut leur dire la vérité. Il faut dire que ça ne peut pas se faire. Les têtes sont là. Vous allez partir. Mais nous, on va nous punir. Nous, on va nous radier. Mais qui va supporter notre famille ? Est-ce que votre poste n'est pas en danger ? Si éventuellement, vous refusez. Si vous refusez. Moi, je préfère refuser et perdre mon poste. Que d'accepter et faire la prison. Ah oui. Ah oui. C'est très important. Mais vous êtes fonctionnaire. Vous avez un salaire. Mais tout ce que vous gagnez dans votre fonction, ce ne sont pas les justiciens que vous lui donne. C'est Dieu qui donne. La richesse, c'est Dieu qui donne. Mais si vous faites leur politique, comment vous allez les regarder ? Demain, si vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas les regarder dans les yeux comme ça ? Parce qu'ils vont vous dire, mais c'est quelqu'un qui est corrompu. On peut l'acheter à tout moment. Dans les grandes décisions, vous ne pouvez pas prendre les grandes décisions. Parce qu'on arrive à vous corrompre. Et votre poste de griffier en chef, c'est un poste politique, c'est un poste technique. C'est un poste technique. Mais est-ce qu'il n'a pas des mébasses ? Oui, bien sûr que, effectivement, ce poste, c'est un poste... Bon, vous savez, si quelqu'un veut ce poste pour faire passer ses idées, pour faire passer tout ce qu'il veut, il faut faire toujours attention. C'est ça. Le poste, ce n'est pas souvent... Ce n'est pas éternel. Celui qui va... Si je perds ce poste, c'est celui qui me remplace. S'il a la même conviction que moi, s'il est ferme, je pense qu'il ne va pas s'appliquer. Vous êtes à ce poste depuis combien de temps ? Je suis là, ça me fait déjà 4 ans. 4 ans, hein ? 4 ans, c'est déjà quand même énorme pour ce poste sensible. Vous savez, la corruption en milieu judiciaire, comme je l'ai dit, la corruption en milieu judiciaire est très dangereuse. Et cela interpelle nous qui sommes à la justice. Nous ne devons pas... Nous devons donner des exemples. De justice, d'équité et d'impartialité. Lorsque nous rendons une décision, il faut qu'on soit fier de notre décision. Il faut qu'on dorme en paix et avoir la conscience dégagée. Parce qu'on ne peut pas... On peut commettre des erreurs, lui n'est pas fait. Mais il faut qu'on soit conscient, honnête et sans état d'âme dans les décisions que nous rendons, dans tous les actes que nous faisons à la justice. Justement, je vais rebondir sur cette question de la corruption. Quand on voit un peu le juge Angelo qui est parti sur la pointe des pieds, il est revenu. Il a été radié, selon... Non, il y a eu un communiqué du ministère de la justice qu'il a appelé à reprendre, mais jusqu'à là, il ne l'a pas fait. Je pense qu'il y a des mesures administratives. Donc il est considéré comme démissionné, c'est ça ? Bon, je pense qu'actuellement, il y a une décision administrative et je pense que c'est en cours. Il est candidat à la présidentielle, on ne le sait pas encore. Il est candidat, c'est ça. C'est ce qu'il veut, c'est ça. C'est ça, il est président. Il est un citoyen. S'il remplit toutes les conditions, les critères qu'il faut, on verra bien. Donc, puisque lui, il est dans le dossier de tentative d'emporteur, vous avez dit que vous avez des cilis, vous avez beaucoup de choses en votre sein. Est-ce qu'il y a eu des vérifications ? Vous avez juste vous gardé, ça, ça va être là. Vous savez, à la justice, nous avons des services judiciaires, l'inspection des services judiciaires. Nous avons aussi les institutions et je pense que la procédure est pendante. Je pense que même si le chef de l'État a demandé le pardon, je pense que la procédure suit son cours. Et puis, il y a eu une décision de justice. Il y a eu une décision qui va s'imposer marquer le pardon. Ah, ok, d'accord. Maintenant, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez à ce poste depuis 4 ans. Mais vous avez été distingué le jeudi 28 mai dernier par l'agence Perspective et Performance dans la catégorie et meilleure gouvernance dans l'administration publique. Ce prix de Molandier Diamant, qu'est-ce que ça vous fait ? Parce que, voilà, vous refusez la corruption, vous avez été décoré par... Ce n'est pas facile dans ce petit pays, ressources limitées, avec la misère de refuser quand même l'argent d'autrui. Oui, j'ai été décoré tout récemment par la Banque mondiale, qui m'a donné un certificat de distinction. Mais ces distinctions, je les ai eues par rapport au travail bien fait. Il n'y a pas de secret et c'est l'amour au travail, la ponctualité au travail, la conscience professionnelle, le respect de ces hiérarchies. Donc voilà, en gros, les remèdes pour avoir des distinctions. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais c'est quand même une bonne chose pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à un poste donné, très rapidement, on veut avoir les millions. On veut voir avec les politiques. C'est plus comme avant, hein ? Quand vous mettez quelqu'un, comment faire pour amasser les millions et construire ces maisons à étages à Calavie, à Djéfa ou dans le Nord ? C'est très rapide, hein ? Oui, bon, je pense qu'un conseil a lancé à l'endroit de la jeunesse, j'ai hâte les jeunes au travail, parce que le travail est un trésor. Le travail assure l'indépendance, il est loin de nos trois mots, l'ennui, le vice et le besoin. Il faut que les jeunes aiment le travail. L'amour au travail est indispensable, et surtout la conscience professionnelle. Donc, vous savez, la jeunesse, ils veulent aller un peu plus vite, ils ne veulent plus souffrir. Oui, c'est d'avoir un vécu, c'est d'avoir une maison, et de vite grandir. Oui, tout ça, c'est l'apprentissage aussi qui amène tout ça, hein ? Vous savez, la politique aussi, vous savez, les gens évoluent, vous avez vu maintenant sur comment les jeunes s'habillent, on porte pantalons, on voit les fesses, que ce soit les femmes, avant ça ne suffisait pas, hein ? Je pense que les jeunes sont un peu plus fous de la mode. Et je pense que c'est au niveau du travail, ça, ça, c'est récent. Les jeunes, ils ne viennent pas à l'heure, déjà un jeune qui vient à 10h, il repart à 12h30, et voilà, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du travail, on s'occupe plus du matériel. C'est ça qui... Vous qui êtes greffier en chef, est-ce que ça vous arrive de constater les stagiaires autres ? J'ai beaucoup de stagiaires qui ne veulent pas comprendre, est-ce que vous, lorsqu'il y a des dossiers, les gens préfèrent pour un casier judiciaire établi, un secteur de nationalité, qu'il faut mettre nécessairement de l'argent avant de faire un casier judiciaire, alors qu'ils sont payés, ils ont un salaire, ils ont des indemnités, c'est quand même déplorable pour notre pays où la administration est corrompue. C'est ça, on me rappelle un peu les, disons, les faits criminels de justice. Les faits criminels de justice, il y a beaucoup. C'est le président Kérekou ou... Sur le camp Kérekou, chacun fait ce qu'il veut, et puis on ne contrôle plus personne. Alors si vous faites quelque chose, on vous dit que vous n'êtes pas de notre bord politique, il faut vous enlever tout de suite, on fait un rapport sur vous. Il y a une pression sur vous aussi par rapport à ça ? Bon, moi, les pressions existent, mais moi, je ne sais pas. Ah oui ? Ah oui, je suis prêt à quitter ce poste. Je suis prêt à quitter, puisque je vous l'ai dit tantôt. Il y a quand même des avantages. Oui, mais les avantages liés à votre fonction. Les avantages, même si on demande au gouvernement, mais nous avons besoin du matériel, du matériel humain, du matériel pour pouvoir travailler. Si on met ce matériel à notre disposition, je pense qu'on peut travailler. On peut faire quand même l'essentiel. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que le syndicat, votre syndicat, vous êtes le président de l'union syndicale, qu'est-ce que cette union fait justement pour allaiter le gouvernement face au déficit chronique des graffis dans nos tribunaux, parce que vous voyez des dossiers qui s'entassent, qui sont là, c'est des mois, c'est des mois, et à un moment donné, ça donne à réfléchir. Vous savez, le rôle du syndicat, moi, à mon avis, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas de braver le gouvernement, ce n'est pas d'insulter le chef de l'État ou d'insulter les institutions, de paralyser l'administration générale. Comme je vous l'ai dit, notre rôle, c'est d'être à l'avant-garde, de la défense de nos droits, de tirer sur la sonnette d'alarme et d'amener le gouvernement à comprendre que sans les moyens matériels, sans les moyens humains, on ne peut rien faire, parce que nous avons une obligation de résoudre. Donc, je pense que les syndicats jouent leur rôle, et il faut que l'État aussi comprenne que sans les moyens, on ne peut pas évoluer. Est-ce que vous allez être souvent également le ministre de la Justice, votre ministre de Titelle, pour pouvoir fournir également ses personnels, parce qu'on ne peut pas comprendre que quand vous déposez un dossier, que vous attendez des semaines, des mois, voire même des années avant d'être... Oui, c'est un peu dommage, parce que le gouvernement a ses priorités. Et la justice a été laissée pour compte, malgré tous les efforts faits par ce gouvernement, parce que, vous savez, actuellement, c'est la grève. Nous avons passé en 2014 six mois sans travailler. Qu'est-ce qu'on attend de l'administration ? Six mois. Ils sont travaillés, les prisonniers sont là, les dossiers n'évoluent pas, et on est là, on croise les bras. Mais qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse, si nous-mêmes n'avons pas aussi une volonté d'aider le gouvernement à aller de l'avant ? Donc, je pense qu'il faut un dialogue. Il faut un dialogue et voir les objectifs et les priorités de chaque secteur. C'est ça. Nous allons justement parler de priorités, mais vous savez, les greffiers ne peuvent pas être poursuivis n'importe comment. Un peu comme à l'Assemblée nationale, où les députés ont une limitée parlementaire, vous, on dirait que la loi a été taillée sur mesure, où on ne peut pas vous poursuivre comme ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes à la justice, vous-même, vous avez écrit autre chose pour qu'on ne vous touche pas comme ça ? Non, vous savez, à la justice, comme je vous l'ai dit, les magistrats, lorsqu'ils commettent des infractions, lorsqu'ils font l'objet de détournements ou autre, la loi est plus dure. Ah pour eux ? Ah oui. Il n'y a même pas le conseil, on les traduit directement devant la Cour. Ah oui. Oui, la Cour suprême. Et ils sont radiés d'office. Ils sont radiés parce que vous pouvez être magistrats et que vous allez commettre des erreurs. Des erreurs, ce n'est pas possible. Donc, alors l'article 30 de cette loi-là, 2007, du 29 mai 2007, portant statut d'accord des greffiers officiers de justice en rubis du Bénin, dispose que les greffiers officiers de justice ne peuvent pas faire l'objet d'une poursuite judiciaire pour les faits commis dans l'exercice de leur fonction, que c'est un rapport circonstancié du chef hiérarchique et après, avis du ministre chargé de la justice, cela veut dire quoi ? Moi je suis un greffier, je suis le greffier en chaîne, et un greffier, par exemple, détourne de l'argent ou détourne des pièces dans un dossier. La loi prévoit que, avant que l'officier, la police ou met la brigade, vienne interpeller après les réquisitions du parquet, le procureur, on ne peut pas le prendre comme ça, comme des individus ordinaires. Il y a toute une procédure, puisqu'on est couvert par des tests. Alors il faut que moi, en tant que greffiant-chef, je fasse un rapport d'abord. Et ensuite, le ministre de la justice fasse aussi un rapport pour qu'on puisse se l'envoyer au parquet pour être entendu. Ça prend du temps ? Oui, mais ça prend du temps, c'est compte tenu des risques du métier, on ne peut pas se mettre tout de suite à prendre des chances, les greffiers, parce qu'ils sont de la justice. Ils sont de la justice, ils sont sous serment. Mais c'est comme les députés que vous avez aujourd'hui. Tout le monde se cache avec l'immunité. Alors dès qu'on va enlever l'immunité, je ne sais pas, parce qu'il y a une solidarité au niveau des députés. Quand quelqu'un détourne et que maintenant il ne s'arrange pas là-bas, il se fait protéger par l'immunité. Il suffit qu'il s'arrange avec ses collègues, avec le président. Un peu comme ce qui s'est passé avec Béatlinikassa. Bon, c'est possible, voilà des choses. Mais non, c'est la loi qui a prévu. La loi qui a prévu et compte tenu de notre fonction, on ne peut pas nous traiter comme ça. Vous savez, c'est nous, les décisions sont rendues, les greffiers en chef, les greffiers rédigent. Mais vous allez vous retrouver dans la même situation que quelqu'un qui a volé par exemple, un véhicule, vous vous retrouvez ensemble en prison. Donc il faut quand même faire cette distinction. Et c'est pour ça que la loi a prévu, vous avez vu, a prévu toute une procédure. C'est ça. Alors, même outre l'article 33, on dit outre les dispositions du code pénal et des lois spéciales, les greffiers, officiers de justice ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations, attaques, voies de faits. Donc il peut faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. L'État est tenu de les protéger contre toutes menaces et toutes attaques. Autrement dit, voilà, comme je l'ai dit, elle a été taillée, ben... Non, pas taillée, c'est pour moi, mais c'est pour les protéger. J'espère qu'un jour, les thèses vont également protéger mieux les journalistes parce que... Bien sûr, les thèses existent pour vous. Tout à fait, mais ce n'est pas consuffisant. La dépénalisation. Tout à fait, mais ce n'est pas consuffisant puisque nous n'avons pas plus tard qu'il y a quelques semaines un de nos confrères qui a été traduit au niveau de la justice parce qu'il est offensé au chef de l'État, parce qu'il a écrit quelque chose. Donc voilà, il faut permettre quand même la libre expression... On va revenir, on va revenir, c'est ça. La liberté. De la presse. C'est ça qu'avec la presse, la justice entre les avocats et les journalistes n'aime pas toujours, toujours le parfait amour parce que vous estimez qu'on en fait un peu trop. C'est ça. C'est ça. Alors maintenant, nous allons parler, si vous le permettez, rapidement à quelques décisions de la Cour constitutionnelle. Oui. Si vous êtes là, vous savez qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la décision de la Cour constitutionnelle sur les 40 ans avant d'être candidat à la présidentielle. Il y a une décision qui est sortie, il y a eu polémique. Et vous qui êtes de la justice, comment appréciez-vous cette décision de la Cour constitutionnelle ? Alors, si on veut faire des commentaires sur la décision de la Cour constitutionnelle sur les 40 ans, moi je pense qu'ils ont dit qu'il faut avoir 40 ans révolus. Tout à fait. C'est ça. Si nous prenons peut-être l'article, la Constitution en 16 articles 26 et 44, la Cour, la Constitution a été très clé. C'est-à-dire qu'il faut avoir 40 ans révolus pour être candidat aux élections. 40 ans révolus, c'est-à-dire qu'il faut avoir les 40 ans pile ? Il faut avoir les 40 ans. C'est ça. Alors, 40 ans au moins et 40 ans au plus à la date du dépôt. Maintenant, qu'est-ce dit la Cour constitutionnelle ? La Cour constitutionnelle dit que... Je prends un exemple. Le dépôt de la candidature à la présidentielle, qui sont ça, par exemple, pour le 31 mars. Le 31 janvier 2016, moi j'aurai 40 ans. C'est ça. Cela veut dire que j'ai rempli les conditions de notre Constitution. Donc j'ai mes 40 ans... Le 31 décembre. Le 31 janvier. Le 31 janvier. J'ai mes 40 ans, puisque le dépôt... C'est pour le 31 mars. C'est pour le 31 mars. Tout à fait. Donc pour la Constitution, il faut avoir les 40 ans révolus. Mais si... Maintenant, pour la Cour constitutionnelle... La Cour constitutionnelle dit... Je suppose que... Le 31... Le 31... Le 30 avril... Moi j'aurai 40 ans. J'aurai 40 ans. Si on suit la logique de la Constitutionnelle. Donc pour la Cour constitutionnelle... C'est-à-dire que j'aurai... C'est-à-dire le 31... En principe, je devais avoir mes 40 ans. Mais la Cour dit... Déjà en 2016... Une fois que... Tu as entamé. J'ai entamé. C'est-à-dire une année entamée... Une année écoulée. Donc cela veut dire... Même si j'ai 39 ans... Plus 1... Je vais être candidat. Comment... Est-ce que c'est possible tout ça ? Bon, ils se sont basés sur une loi française. Ah oui ? Je ne sais pas si cette loi française est applicable au Bénin. Mais moi je pense que... Donc c'est une loi française en réalité ? En réalité... Moi je ne sais pas s'ils veulent peut-être... Faire une comparaison et adapter cette loi. Ah, la loi française. Déjà... Déjà si moi... Au 1er... Au 31 janvier... Moi j'ai mes 40 ans... Pour la Constitution... Je vais être candidat. Je vais à la Constitution. Mais dans pour eux... C'est-à-dire que... L'année... L'année 2016... Même si c'est le 31 avril... Je n'ai pas encore les 40 ans. Oui. Je vais être candidat. Mais la Courteur a fait... Il faut le faire parce qu'il y a apparemment... Mais il n'y a pas une décision qui est sortie pour... Non, il n'y a pas une décision... Puis ça, il y a une décision. Bien sûr. Il y a cette contradiction. Donc ça veut dire que... Ce qui entame... Le 40 ans, le 1er janvier... Peut être candidat. Non, pour la Constitution... C'est-à-dire 6 mois... Le 1er... Le 31 janvier... J'ai mes 40 ans. Je vais être candidat. Ça n'y a pas de... Mais si je n'ai pas les 40 ans... Si je n'ai pas... Je vais tenter... Le 31, par exemple... Avril... Puis on a dans le 31 mars... Je vais être candidat. Selon la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que les 7 sièges ne se sont pas trompés par rapport à ça ? Parce que quand même, c'est des rouges juristes. Je ne sais pas... Non, je pense que... Pourquoi tout juste calquer à la loi française ? La France a ses priorités, a ses réalités. Mais pourquoi chaque fois, on veut tout juste calquer aux réalités françaises ? Pas des... Mais c'est parce que c'est le pays colonisateur. On n'en comprend plus rien. Non, mais les thèses... Ils se sont basés sur cette loi française. Puis on a été colonisés par la France. Et actuellement, nous utilisons encore des thèses français. La loi française des succès artistes. Dans certains domaines, nous utilisons toujours... On n'est pas encore indépendamment... Sur le plan... Sur le plan politique indépendant. A chaque fois, on fait référence à la loi française. Mais est-ce que vous êtes sûr que la Cour peut revenir sur sa décision ? C'est sûr qu'elle va revenir. Si elle voit qu'elle a commis, elle va revenir. Vous êtes sûr qu'elle va... Parce qu'ils ont été... C'est cet orgueil... Non, non, il n'y a pas d'orgueil à la loi. Quels sont clés ? Un soir, c'est la constitution. Vous dites ce que... Vous faites ce que la constitution a dit. Donc, je pense qu'ils vont peut-être revenir. J'en souhaite, notamment pour la démocratie. Nous allons maintenant toujours parler de... Puisqu'on parle un peu de la justice. On parle un peu maintenant du gouvernement de Bouniaï. Vous savez, bientôt, il y a quelques 6-7 mois, disons 6 mois, pour quitter le pouvoir. Est-ce qu'on dirait de faire un petit bilan de Bouniaï ? Que direz-vous ? En tant que citoyen. En tant que citoyen ? En tant que citoyen bilinois. Pas en tant que greffiant-chef, non ? Non, pas en tant que greffiant-chef. En tant que citoyen. Oui, allez-y. Alors, le bilan, selon moi, est globalement positif. Et satisfaisant. Ah bon ? Cela m'engage. Ah oui. Pour les raisons suivantes. Alors, allez-y. Alors, tu vois, je suis un agent permanent de l'État. Je perçois régulièrement mes salaires. Et à bonne date. Ce qui me permet de satisfaire les besoins vitaux. à savoir nourrir, se nourrir, se vêtir, se loger et envoyer mes enfants à l'école. Vous savez que, vous allez remarquer que les salaires actuellement sont bien pédés. Et à bonne date. Alors, sur le plan des libertés individuelles et même de presse. La presse. La presse. Aucun journaliste n'est détenu. Non, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile que ça. Malgré les injures et offenses de la presse proférées aux chefs de l'État. Oui. Oui, mais il y a pire ailleurs. Oui, bon. Autre personne n'est détenue ni arrêtée pour délit d'opinion. Malgré les injures et les offenses publiques aux chefs de l'État. Il n'y a personne. Mais, sous Krekou, c'était mieux. Mais, sous Yaï, on a vu un peu les interpellations. Oui, mais il y a beaucoup de relations. Et le résultat définitif, ils ne sont pas arrêtés. Donc, c'est pour intimider les journalistes. Même pour intimider l'essentiel, ils ne sont pas dans nos maisons d'arrêt. Si on veut faire des statistiques, aujourd'hui, si on visite nos prisons et nos maisons d'arrêt, il n'y a pas de détenus, des délits de presse et des délits d'opinion. C'est déjà un avantage. Alors, sur le plan du droit, toutes nos institutions fonctionnent correctement. Les élections législatives municipales et communales ont été organisées dans la transparence. Aujourd'hui, nous avons des députés, nous avons des maires, nous avons des chefs de quartier. Mais, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a des rétards. C'est le résultat. Dans toute œuvre humaine, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des difficultés. L'essentiel, c'est d'aboutir au résultat final. Alors, vous avez vu ce qui se passe au Burkina ? Aujourd'hui, on est bien. Nous, on a traversé ces périodes. Nous sommes en joie. Vous avez vu ? En ce qui concerne aussi, sur le plan judiciaire, l'exécutif ne s'immunise pas dans le judiciaire. Non. Dans l'exécutif. Il n'y a pas de mission de l'exécutif dans le judiciaire. Vous avez toutes les personnes impliquées dans le détournement des fonds publics et les malversations de tous les gens ont été confiées à la justice par le chef de l'État. Donc, ça veut dire qu'au niveau d'un de l'exécutif, ça veut dire que c'est la justice qui traîne, alors ? Ah, mais c'est la justice qui sait, la belle-peuve. Aujourd'hui, le dossier évolue. Ce n'est pas Yahïbouni qui va interroger les gens. Ce n'est pas Yahïbouni qui va les appeler. Ce n'est pas Yahïbouni qui a installé l'exécutif. Ah oui, donc ça veut dire qu'on doit interroger qui, alors ? Parce que si... Si, quelque part, la justice ne fonctionne pas. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la justice est malade. Vous savez, l'affaire d'Hanïbouni, il y a eu l'assassinat. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier ? On a arrêté la personne, des expéditions ont été faites partout. Mais le monsieur a fui. Le chef d'État, même s'est impliqué personnellement, pour aller le ramener. Le monsieur a fui. Il a fui, mais avec la collaboration de certaines personnes, qu'on n'arrive pas même à identifier. Mais le chef d'État a mis tout son poil. Il s'est impliqué, il est allé jusqu'au Togo, avec son monoeuvre. Ils ont pu retrouver ce monsieur. Mais jusqu'ici, on l'a encore envoyé, on l'a mené à une prison à Missérité. Avec tout une... Avec un arsenal et des choses. Aujourd'hui, le dossier traîne encore. Mais le dossier traîne, on ne comprend pas. Mais le dossier traîne, mais... Il faut qu'on se pose des questions. Ce n'est pas Yairbouni qui l'a jugé. Mais c'est pas ça. Donc, quelque part, chacun doit jouer son rôle. Mais les procureurs ne l'aiment pas Yairbouni. Mais ils doivent jouer leur rôle. Oui, mais justement, ici... Le ministre doit jouer son rôle. Mais ce n'est pas à chaque fois. Yairbouni va se lever pour aller dire « Faites sorti tel dossier, faites celui... » Non ! Chacun a son rôle. Chacun doit jouer. Le procureur doit jouer son rôle. Le greffier en chef, le président du tribunal. Les juges. Les avocats. Donc, au niveau de ICS-Savis, au niveau d'un côté de Daïva, vous pensez que c'est la justice qui traîne ? Mais c'est la justice qui traîne. C'est pas le fait de... Les gens pensent que c'est Yairbouni. Mais c'est pas Yairbouni. Mais Yairbouni est bien vrai. C'est le magistrat. Le magistrat du pays, oui. Le pays, c'est lui qui est le premier magistrat. Mais il a nommé des institutions. Il a nommé des gens. Mais s'il sent que... Mais s'il sent que... Et c'est après qu'on entend la télé. Mais chacun doit faire un rapport au chef de l'État pour dire, mais voilà ce qu'il ne va pas. Voici tel dossier bloqué. Maintenant, il va donner des institutions. Mais il peut être fouet ou moulé. Il n'y a pas que la justice. Mais qu'est-ce que les syndicats font, j'ai dit en bascule ? C'est pour ça que je vous ai montré l'objectif d'une chèque. Nous ne sommes pas là seulement pour la grève. Nous sommes là pour critiquer, pour tirer sur la soleil d'alors. Il y a des dossiers sensibles. Il y a des dossiers... de l'État qui sont là. Il y a des détournements. Il y a des choses. Il faut faire sortir ces dossiers. Il faut les vider. Mais en Europe, un dossier ne peut pas faire un mois, une semaine, ce n'est pas possible. Mais chez moi, on a des dossiers qui font 5 ans, 10 ans. Et il faut toujours courir derrière. Il faut toujours courir derrière. Est-ce qu'on peut sortir une loi justement pour éviter tout ça ? En même temps, on doit vider une telle dossier. Mais sortir une loi. Mais c'est les députés. Lorsque vous avez l'Assemblée, les gens ne veulent pas voter déjà pour l'immunité. Et vous parlez des dossiers. Mais il faut qu'il y ait un consensus au niveau de l'Assemblée. Mais il y a des projets de loi qui sont encore sur la table des députés. Mais chacun doit jouer son rôle. Aujourd'hui, un dossier ne peut pas faire plus d'un mois, mais de deux semaines. Donc, Yaïbouni n'a rien à voir. Yaïbouni n'a rien à voir dedans. Mais les gens pensent que c'est Yaïbouni. Yaïbouni, lui, il est là. Il gouverne. C'est l'urgence qu'il a placé. Il lui fait des comptes rendus. Il lui fait des comptes. Il vous dit, mais tel dossier, comment nous allons faire ? Alors, il lui va essayer aussi de donner des instructions. Mais Tati, c'est ça. Alors, Luna, et puis votre syndicat, vous sortez devant la presse pour dénoncer cet homme de long terme. Mais voilà, les gens pensent que les syndicats, on ne revendique que nos droits, on ne revendique que nos intérêts. Mais les intérêts de l'État, les dossiers qui nous concernent, même qui concernent le développement de ce service, ces dossiers ne sont pas... Donc, vous pensez que Yaïbouni ne va pas vider le dossier ICS-Service avant des parties, c'est ça ? Mais c'est la justice, c'est dire confié à la justice. Mais Yaïbouni va vider ce que vous dites pour dire quoi ? Il va condamner les gens. Il n'est pas juge. Il y a des juges. Là, on tourne en rond, là. Là, on tourne en rond parce que la justice ne fait pas son travail. Ah oui, la justice, il faut reconnaître qu'un dossier ICS-Service qui dit depuis des années et qu'on doit condamner la partie civile, les gens qui demandent des intérêts, que celui qui a installé ICS-Service. Mais il est là, il est prisonnier en prison. Il faut le juger. Et il est condamné. Ce n'est pas le gouvernement qu'il faut condamner. Ce n'est pas Yaïbouni. Ce n'est pas vous qu'il faut condamner en tant que journaliste. Quelqu'un fait qu'on met une infraction. Mais c'est cette personne qui doit répondre. Ce n'est pas Yaïbouni qui va répondre à la place de ICS-Service. Si il y a cette lenteur, on revient encore un peu, peut-être à la corruption. Eh bien, il y a des trucs dedans. Les gens ne font pas. Ceux qui sont chargés de diriger nos institutions, ils ne font pas le travail. C'est vraiment grave. Je vous ai dit que la corruption en milieu judiciaire est dangereuse. La lenteur, vous savez. La lenteur. La lenteur à la justice. Les dossiers sont là. C'est une réalité. Si vous n'aimez pas votre travail, si vous n'avez pas de l'amour, vous n'allez rien faire. Tout le monde attend. On attend. On attend les instructions. On attend l'argent. On ne veut pas travailler. Mais chacun doit jouer son rôle, sa partition. Et se mettre carrément au service du développement. C'est comme ça. Oui, j'admise votre franchise par rapport à ce qui se passe au niveau de la justice. Mais de toute façon, je pense qu'en parlant justement du bilan de Bouni Yaï, vous avez parlé dans le cas de cette autre chose. J'ai parlé que l'exécutif ne s'immisce pas dans le judiciaire. Toutes les personnes impliquées dans le détournement des fonds publics, dans les mal-séversions de tous les gens, ont été confiées à la justice par le chef de l'État. Et vous avez suivi les presses. Tous ceux qui ont voulu ont détourné le chef de l'État. Même pour l'affaire Kassa. Le chef et le président de la République, il y a de menace qu'il soit écouté par la... Bon, il y a eu l'immunité. Il y a eu l'immunité. Mais ce n'est pas lui qui va aller enlever l'immunité. Mais il a fait ça juste pour se laver les mains. C'est-à-dire... Non, mais moi, je pense que... Tout le dossier judiciaire, le chef de l'État a toujours admis qu'à justice, on sait les choses-là. Sachant très bien que les députés n'allaient pas voter, donc il a fait son travail. Non, 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 vous n'avez pas la preuve. Vous n'avez pas la preuve, je pense que... Parce que quand vous voyez un ministre qui dit qu'un général n'abandonne jamais sa troupe, le ministre Kassa qui allait faire un meeting géant au Nord, qui dit qu'un général n'abandonne jamais sa troupe, ça prête à confusion. Mais est-ce que si jamais allé à l'Assemblée, on lui avait enlevé l'immunité, est-ce qu'il pourrait avoir ce discours ? C'est-à-dire que chacun doit faire preuve de sa conscience professionnelle. Moi, je serais à sa place que je lui ai dit écoute, il y a telle affaire. Enlevez-moi l'immunité et je vais passer devant le tribunal. Et si je suis sain, je retrouve encore mon poste. Mais il ne faut pas maintenant chercher des arguments d'âge. Il ne faut pas chercher... Soyons fiers. C'est de nous-mêmes. C'est ça. Si vous commentez quelque chose, il faut avoir le courage de le dire. Écoutez, j'ai fait ceci, condamnez-moi. Si je ne suis pas coupable, relâchez-moi. C'est vrai que le bilan de Boni Yaï, c'est également des bourdes. Je ne sais pas si vous avez fini avec le bilan. Je n'ai pas fini. Sur le plan de la santé, vous avez vu la gratuité de la césarienne, le RAMU, la création des hôpitaux et des maternités. Sur le plan éducatif, vous avez vu l'accès à l'enseignement, à l'éducation de toutes les couches. Sur le plan économique, il y a eu des infrastructures routières et immobilières. Je peux vous citer que tout récemment, les tours jumelles. Ça vous dit quelque chose ? À chaque fois que vous passez là, vous admirez au moins, c'est tout. Ce n'est pas les tours des États-Unis. Mais les échangeurs, les voies inter-État, par exemple, Kotonou Ouida. Moi, je suis fier de circuler à chaque fois maintenant. Mais il faut 4 ans, 5 ans, 6 ans pour le faire. Mais il faut le faire un jour. Il faut le faire un jour. Par exemple, Ouida Lomé, Kotonou Abomé, Kotonou Alada. Même le projet, le guichet, le guichet, le guichet, mais vous avez vu comment en 24 heures, on peut créer une entreprise. Je n'ai jamais vu. Comment on a pu réunir tous les ministères, les directions pour pouvoir aider les investisseurs ? Mais c'est une réalité. Vous avez vu le renforcement de la coopération. Vous avez vu, il y a eu beaucoup d'investisseurs étrangers. L'arrivée au Bénin du président François Hollande, ça a été un succès. Beaucoup de pays africains veulent, mais ils n'ont jamais eu. Le président Oubien Nbassougou, l'État, le guiné, pour pouvoir venir réguler une banque, pour trouver de l'emploi, pour créer la richesse. Mais ce n'est pas donné à la poterie. La réforme potuaire, la lutte contre la corruption. Vous voyez, vous voyez. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Non, mais justement, vous avez cité, c'est beau, c'est bien, c'est joli, c'est agréable, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a eu des gourdes au niveau du président. Des déclarations fracassantes dans le Nord où il y a eu beaucoup de choses. Oui, sous l'effet de la colère. Lorsque le père de famille apporte tous les soins qu'il faut à son fils et parfois le fils des cornes, il faut crier. Vous savez, ça fait partie des sanctions. Sanctions, des sanctions pénales, sanctions disciplinaires. Mais le fait de crier sur son enfant, c'est aussi une sanction pour que l'enfant puisse comprendre ce que le papa a fait. Un président de la lutte, je ne sais pas. Vous vous rappelez que ici, on a vu des gens injurer le chef de l'État publiquement. Alors, le chef de la lutte, c'est une institution. Ça ne se fait pas. En tête, le président de bandit, de délinquant, de quelqu'un insensé. Où vous avez appris ? Où vous avez appris ? C'est pour cela qu'il faut répondre du berger à la berger ? Non, mais je pense qu'il faut avoir de retenir. Il faut avoir de retenir. Une institution, c'est une institution. Vous, vous, c'est le président de la rubrique, on va vous faire ça. Je ne sais pas un jour parce que moi, je vais vous faire. Et vous allez voir. Je pense que vous, en tout cas, d'être en passant. Moi, je pense qu'il faut être un citoyen honnête et savoir parler et surtout se mettre correctement au service du développement et non de chercher à critiquer. Mais ceux-là qui critiquent aujourd'hui, on verra. Dès qu'on va les nommer, comment ils feront ? Vous avez vu cette affaire où on a un juré de l'État et à quelques heures après, on ne commence pas à incendier tout au côté de nous. On ne commence pas à mettre du feu. Alors que c'est ce véhicule de sapeur pompé qu'on a eu un ton. Mais est-ce qu'on peut encore avoir ce véhicule ? On va détruire. Vous voulez construire ? Vous voulez. Vous voulez revendiquer que vous vous mettez à détruire vos propres choses ? Ce n'est pas que ça. Ça, ce n'est pas bien. C'est vrai que vous avez tout à l'heure un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier quand même aussi qu'il y a eu des détruits morts. Il y a eu des scandales lorsqu'il y a des scènes. Le PPA2 avec le scandale de l'eau, les pays-bagliés ont menacé et qui ont tapé du poing sur la table. Mais on a trouvé les coupables et les coupables se sont sanctionnés. Ah oui, justement. Le dossier, comment ça se trouve au niveau du tribunal ? Non, ça évolue. Ça évolue. Mais on a demandé l'immunité de l'autre. Ça va peut-être retarder un peu la procédure parce qu'il faut l'interroger. Ah oui. Alors maintenant, on refuse. Ça, c'est un blocage. Et là, maintenant, vous mettez ça sur le compte de qui ? De Yaïbouni ? Non. Les députés qui doivent voter, qui doivent enlever l'immunité, il faut s'en prendre à eux. Mais c'est ça. Ne voyez pas tout ce qui est mauvais, c'est Yaïbouni. Non. Si tu es un peu les responsables, faites des critiques objectifs. Nous tous, nous devons participer à la construction de ce pays. Mais on ne peut pas faire, on ne peut pas salir quelqu'un, on ne peut pas ce matin jouer un chef de l'État alors qu'il est là pour nous servir. Donc Yaïbouni est en train de partir par la grande porte, c'est ça ? Mais nécessairement par la grande porte. Ah oui. Ah, par la grande porte. Mais ce n'est pas ce que beaucoup de gens disent. Quand vous allez dans l'opinion publique, ce n'est pas ça. Bon, moi, je ne sais pas. Parce qu'il y a plus les 80 000 agents pérenants de l'État qui perçoivent gros. Mais au niveau de la société civile, au niveau des marchés, c'est la mi-vente. Donc, on ne voyait pas souvent les 80 000 agents pérenants de l'État qui perçoivent gros. Et que bon, il y a quand même plus de 10 millions d'habitants. Vous savez, actuellement, l'État est en train de faire une forme pour venir en aide à la jeunesse. Vous avez ceux qui sont envoyés dans les ministères qui nous aident, qui font la demande pour servir un an, deux ans. C'est déjà une forme. Aujourd'hui, au tribunal, on reçoit plus de... On a plus de 50 personnes qui viennent nous aider avec les microfinances que l'État est en train de porter à ses jeunes. Mais c'est déjà bon. Même à défaut de les recruter, c'est déjà un moyen pour les amener à eux-mêmes de forger leur vie et de se préparer pour demain. C'est ça. Voilà. Alors, nous allons finir par le bouquin de façon très rapidement. Vous savez que là-bas, c'est le pays voisin. Il y a pas mal de choses. Il y a un coup d'État qui a été pépétré par un général qui est proche de l'ancien président Blaise Compaoré. D'abord, votre analyse par rapport à la situation de qu'il y a de façon. Bon, ma situation par rapport... Moi, je pense que... Moi, je suis un démocrate. Alors, moi, je veux que la démocratie soit une démocratie qui apporte sur tout. Alors, ce gouvernement de transition qui existe, on devait quand même le laisser préparer les élections pour qu'il y ait quand même... Tu vois, la souveraineté appartient au peuple. Donc, c'est le peuple qui décide. On a fini avec les couches. On a fini avec le coup d'État. Il faut... La démocratie n'est plus au bout du fusil. La démocratie, c'est dans les urnes. Moi, je pense que... On voit la main visible de l'ancien président Blaise Compaoré. Oui, mais moi, je sais pas. Ceux qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qui veulent perdurer au pouvoir, moi, je pense qu'il faut leur dire que c'est fini. C'est un état résolu. Il faut laisser la démocratie évoluer. Que le peuple s'épanouit et s'exprimer. C'est ça. Je pense que c'est pas une bonne chose, le coup d'État. C'est prévu par la... Nous, c'est prévu par notre constitution. Nous, on ne veut plus de coup d'État. On veut des urnes. C'est tout. Mais si quelqu'un fait un coup d'État au Bénès, il est mal barré. Il est mal venu. Comment on l'a dit ? Il est mal venu. Il est mal venu. Et on va le sanctionner parce que c'est... Mais qui va le sanctionner ? Si les institutions dissoutent, qui va le sanctionner ? Non, mais... C'est ça, c'est le problème. De toute façon, nous pensons que ça n'arriverait jamais au Bénès parce que ça ne va pas arriver au Bénès. C'est pas une très bonne chose. C'est pas une très bonne chose. Les institutions sont là. Je pense qu'il faut s'adresser aux institutions. Justement. De toute façon, c'est notre président, le président Mouni Yaï, qui est l'un des médiateurs avec le président sénégalais Macky Sall. On l'a vu hier à Ouagatougou avec le président sénégalais. Aujourd'hui, également, ils vont essayer de rassembler les différents partis politiques pour pouvoir trouver une solution. On a vu un peu le président Mouni Yaï. Quel conseil vous pouvez lui donner parce qu'il y a eu aussi également quelques bourdins du président Mouni Yaï là-bas du côté de Ouagatougou. Vous savez, Yaï Mouni, c'est un démocrate. Il a été artisan de beaucoup de réformes. Et il connaît nos institutions. Il a été à l'école. Il connaît la constitution. Je pense qu'il sera quand même un bon médiateur et donner la solution qu'il faut. Vous pensez ? Je pense bien. Parce que, comme le dit, le président Mouni Yaï, il ne se laisse pas faire des déclarations. Il faut toujours les mesurer. Or, c'est un truc diplomatique. On a peur quand même pour lui. Moi, je pense que même si on tourne en rond, on va revenir sur la démocratie. La démocratie est chère à l'Afrique. C'est ça. Alors, M. Abou Seydou, nous allons vous permettre de recevoir quelques auditeurs. Ils sont peut-être bousculés du côté de la baie vitrée. Nous allons vous poser deux ou trois questions pour évoluer dans cette émission 4 citables. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes sur 4 citables et que nous recevons M. Abou Seydou, greffé en chef au tribunal de première instance de Cotonou. Les numéros, c'est le 65-00-24-24, le 65-00-28-28 et puis le 21-33-84-19. Je ne sais pas si, de l'autre côté de la baie vitrée, nous avons déjà un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, à qui avons l'honneur ? Il y a M. Idrissou Liamidi, comment ? Idrissou Liamidi, comment ? Allez-y. Bonjour, maître. Bonjour, comment vous portez ? Je remercie Dieu. Merci beaucoup. Si vous, les magistrats, vous ne nous tuiez pas dans ce pays, on sera en vie. Nous ne sommes pas une maladie. Vous êtes vraiment une maladie, même, grain, grain même. Allez-y. Oui, monsieur. Ma première question, est-ce que vous savez qu'il y a des fendeurs d'illusions, des démarcheurs, dans vos couloirs, au tribunal, dans des... Ce n'est pas seulement qu'on te nous, des démarcheurs, des magistrats. J'ai des preuves. Je vais à ma question. Pourquoi certains justifiables ne sont jamais satisfaits ? Je m'explique. Je m'explique. Oui. Des grosses offres, non suivies par les juiciers. Et MTA est incapable de contrôler et aller en aide des plaignants. J'étais devant le quatrième en tant que plaignant. sa première question, c'est que vous, Koumaïon, j'ai dit oui. Il est que c'est pourquoi je suis arrivé là en me demandant l'explication de ce genre d'opinion, alors que je ne suis pas conditionné. Vous savez, monsieur l'invité, il claque le dossier d'abus de conscience et c'est baiser en me remettant un avis de classement et qu'il aurait appris que j'avais arrêté un monsieur et conduit le monsieur à la gendarmerie et s'il apprend ça. C'est ce que le quatrième en train de dire. J'étais dans son bureau. Oui, monsieur le commandant, allez-y, pour votre préoccupation, la question directe est là. Tu m'apprends encore que j'arrête quelqu'un conduit dans mon véhicule que mon véhicule est une maison. Tu me diras qu'il va m'arrêter pour séquestration. Il est gêlé. Je ne veux pas tout plus devant lui, mais je peux même aller faire des démissions sur lui. Et puis lui, même. Parce que ce qu'il a fait, c'est sous la gramme. Je suis en train de crier aujourd'hui à l'application des ACP. Et même, je veux... Monsieur Koumaillon, allez-y, parce qu'il y a beaucoup de l'études qui nous attendent. Oui, je veux, je veux envoyer une plainte contre ce magistrat et contre cette technologie aussi. C'est grave, surtout, ce n'est pas dans notre pays. Voilà. Merci pour votre préoccupation, monsieur Koumaillon, et très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Raspi, Sous-titrage Société Radio-Canada, Bonjour, à qui a vous l'honneur ? Barnabé Adbekonon. Barnabé Adbekonon, oui. Merci. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous remercie. Ma première préoccupation de ce matin, on nous dit chaque fois que la maison justice est corrompue. est-ce vraiment que cette maison est corrompue ? Vous pouvez nous le dire avec la main sur le cœur. Deuxième point, est-ce que vous avez l'habitude d'aller dans nos différentes prisons civiles, surtout la prison civile de Kotonou ? Ce qui se passe dans cette maison, si vous voulez rentrer pour voir des détenus, vous voyez quelles difficultés qu'on rencontre avant d'aller voir nos prisonniers, où on a des détenus qui ramassent des sous, qui vous demandent des sous, avant qu'on entre pour regarder les détenus qui sont là-bas ? Monsieur le maître, je vous remercie. Merci, monsieur Barabé. Nous avons un autre auditeur ami. Bonjour. Bonjour, auditeur ami. Apparemment, il est parti sur la pointe des pieds. Je ne sais pas si nous avons un autre auditeur ami. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui avons l'honneur ? Moussa Fatay de Segué à Nord. Merci pour votre préoccupation. Allez-y. Oui, je dis bonjour à votre invité ce matin. Oui, bonjour. Puisqu'il a presque tout dit. Voilà, merci. Positivement. Oui, bon, ma première préoccupation, je voudrais lui demander, puisque mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il a l'habitude d'aller, surtout dans la prison civile de Cotonou ? Puisque tu viens aller voir un détenu et tu n'as pas même beaucoup de l'argent dans ta poche, tu as des soucis d'aller. Pourquoi ça existe ? Pourquoi ? Et tu dois donner de l'argent sans fin d'un sang et à des prisonniers avant d'aller voir encore l'autre prisonnier. Ça, je dis quoi dans mon petit coup ? Deuxième préoccupation. Oui. Je voudrais lui demander de nous expliquer un peu ce qu'on appelle la liberté conditionnelle. Puisque le ministre de la Justice a parcouru presque toutes les prisons civiles. et elle a promis des choses. Je voudrais qu'il se prononce sur ça pour que ce que le ministre a promis que ça soit une réalité. C'est ça. Voilà maintenant que l'UNAMAP est en grève, M. le juge. Voilà que l'UNAMAP est en grève. Et il y a même des gens qui doivent être libérés même avant le Tabaski. Et l'UNAMAP est en grève. Il y a des gens qui doivent être libérés même dans la semaine passée. L'UNAMAP est en grève. Ils sont en train de punir les Béninois. C'est ça. Troisième préoccupation pour finir M. le journaliste. Oui, allez-y. Aujourd'hui, nous irons aux élections présidentielles dans quelques jours. Et voilà que le président Yaïboli est en train de partir. Nous allons choisir qui. Qui allons nous choisir. Grosse point de détermination. De toute façon, il va. Merci, M. Moustapha Fataï. Nous allons prendre l'autre auditeur très rapidement. Oui, auditeur Henri, bonjour. Oui, bonjour. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Marc-le-Georges. Georges. Oui. Allez-y. Bonjour, M. le juge. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci. Je voudrais que vous me laissiez votre contact hors en termes afin que vous vous pouvez voir que je vous donne le tout pour rappel tous les jeunes. OK. D'accord. C'est la préoccupation ? Oui, c'est tout pour la préoccupation ? Vous allez avoir votre contact après vous. Vous allez prendre contact avec le technicien du jour. Il y a apparemment quelques petits problèmes au niveau de cet auditeur. Nous allons prendre un dernier, très rapidement, un dernier auditeur. En ligne, bonjour. Oui, merci beaucoup, M. le juge. Oui, et à qui avons l'honneur ? C'est M. Emmanuel Avelissi. M. Emmanuel Avelissi. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, merci. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. J'ai une question pour vous. Oui. Je voudrais vous demander quel sentiment avez-vous quand vous voyez, M. le fond, vous allez vivre dans le pouvoir de la justice, sans satisfaction de pièce administrative ? Quel est votre sentiment ? Ma seconde question concerne quel sentiment vous avez donné à vos collègues de Marisa et au gouvernement pour une solution à cette justice-là. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Je vous prie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je crois que nous allons nous arrêter là puisqu'il est 10h15 dans nos studios. Alors, maître Abou Seydou, nous avons eu quelques précautions. On a commencé par la première qui dit qu'il y a des venteurs d'illusions. il y a des démarcheurs, des magistrats. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez répondre à cette question si effectivement il y a des démarcheurs ? C'est une réalité. En fait, dans les juridictions, dans les tribunaux d'appel, nous avons toujours des gens qui sont là comme démarcheurs. Alors, ils ont des contacts avec d'autres personnes, je ne sais pas, ça peut être des cabinets privés, ça peut être des agents même, des acteurs de la justice avec qui ils font de petites affaires. Beaucoup ont été, le réseau a été déterminé. si vous suivez un peu les actualités, les chounos, moi j'ai eu quand même arrêté plusieurs et d'autres sont actuellement en prison. Et ça continue, ça continue, parce que nous n'avons pas encore mis un dispositif avec le procureur pour pouvoir arrêter toutes ces personnes qui imitent nos scientifiques, qui imitent le scientifique du greffier en chef, imitent le scientifique du président, du procureur et qui font des décisions. Ils mettent la composition du tribunal et ils délivrent des décisions d'actes de naissance. C'est pas vrai. On a surpris quelqu'un qui a tout un réseau et il est installé à, comment on appelle ça, au stade de l'amitié, il a son bureau, il a tous les cachets. Il a tous les cachets et lorsqu'ils font des choses comme ça, ils prennent son 10 000 alors qu'une décision de justice, pour avoir une copie, il faut appuyer 1 500. Alors eux, ils prennent 10 000 et ils mettent le nom des magistrats, du greffier en chef et puis ici et ils vendent. Et ces actes, malheureusement, c'est-à-dire que ces actes ne sont pas enregistrés aux greffes et lorsque vous avez des litiges ou bien des avocats viennent, lorsque les intéressés veulent faire le secteur de nationalité ou bien avoir le passeport et lorsqu'ils viennent avec ces décisions, on dit non, qu'il n'y a pas de trace et c'est en ce moment que les gens disent que la justice est corrompue, les décisions ne sont pas, on n'a pas les minutes alors que c'est des choses qui sont... Ah bon, ça existe. Oui, ça existe. Il y a eu beaucoup, il y a eu 3 cas comme ça et ça a passé à l'audience de fragments d'élits et on les a condamnés à un an, deux ans. Un an, deux ans ? Oui. Mais ils sont et ils reprennent. Ils sont et ils reprennent. C'est plus qu'ils ont dit qu'il faut que la population participe comme cela se fait dans les commissariats. Mais détectez ces gens, donnez-nous les adresses, les noms des gens pour dire attention, il y a ceci. Mais sans ça, on ne peut pas, on ne peut pas arrêter tout. C'est une mafia qui se prépare. C'est une mafia et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on essaie quand même, lorsqu'on vérifie, si on tue, lorsque les scientifiques viennent chez nous, sur les actes ou bien sur les décisions, on essaie de voir si c'est conforme. on interpelle le président, le greffier, et puis on voit si c'est conforme. Si c'est inconforme, on en résiste. Mais si ce n'est pas conforme, on rejette. Mais M. Koumanian dit qu'il a également la complicité de certains magistrats. Bon, c'est possible. Vous savez, moi, je n'ai pas une preuve. Mais je sais que c'est des gens qui ont peut-être travaillé à la justice, qui sont à la retraite ou bien les âmes que nous envoyons dans les juridictions. Et lorsqu'ils terminent leur séjour chez nous, ils viennent et puis ils se transforment en démarcheurs. Il y a plein au tribunal. Et lorsqu'on veut les chasser, ils viennent tous les matins avec le document. Ils s'installent. Moi, souvent, je les renvoie. Mais lorsqu'ils me voient, ils fuient. Ils vont rester derrière la clôture. Moi, je n'aime pas que ça à faire. J'aime beaucoup de choses. Bon, je ne peux pas. Voilà. Vous allez nous aider à détecter tout ça. Nous les filer pour qu'on puisse les présenter au procureur. Donc, c'est une réalité. Ils ont dit qu'ils aient raison. Ils sont nombreux, les démarcheurs. Et on ne sait pas sur quelle emprise, sur quelle chose ils évoluent. Donc, voilà. Il y a M. Banambé qui parle de la maison qui est franchement corrompue et de nous parler un peu de la corruption. Et parce qu'ils ont des difficultés justement à aller voir les détenus dans les présents civils. Et puisque maintenant, quand vous allez là-bas, les prisonniers vous demandent encore de l'acheter pour aller voir son collègue. Où allons-nous avec tout ça ? Je pense que c'est une affaire d'organisation. Vous savez, dans nos prisons et autres là. Et tout est hiérarchisé. Nous avons la TACP, la DAPAS, des institutions qui sont au niveau du ministère et qui doivent jouer leur rôle. Donc, je pense qu'ils doivent mettre un arsenal pour surveiller les entrées, pour surveiller les sorties et aussi l'organisation interne. Ce qui se passe. En fait, on a aussi trouvé des gens qui vendent la drogue à la prison civile. Ah bon ? Ah oui. Ils font tout. À l'intérieur de la prison civile. À l'intérieur de la prison civile. On a des gens qui vendent la cigarette, qui vendent à manger. Il y a des gens qui sont là et qui font le commerce mais qui n'ont pas un registre de commerce mais qui fritifient les activités. Mais on vit au Sud. On vit au Sud. On vit à la barbe. On vit à la police. Donc, il faut revoir la gestion de cette prison. Voir qu'il faut mettre comment l'État va s'organiser pour au moins préparer à manger ou satisfaire des gens. mais si jamais ils vont... Si on prend l'exemple de la France ou des États-Unis les autorités doivent voyager mais si les autorités voyagent mais qu'est-ce qu'elles font à l'extérieur ? Ils doivent voir et ils doivent voir comment on organise une prison. On laisse tout et puis on ne contrôle rien et chacun fait ce qu'il veut mais dans des prisons bien respectées des gens ne peuvent même pas fuir. Donc, c'est une affaire d'organisation de nos prisons et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et pour cela là, il faut enrailler carrément la police. Mais est-ce que les syndicats ne peuvent pas faire quelque chose avec les Unis pour quand même tuto ? Les syndicats ne s'occupent pas de ça. Ça, il ne faut pas parce qu'on ne trouve rien là. Je pense que c'était le rôle des syndicats de contrôler un peu nos prisons de contrôler un peu l'évolution de nos dossiers de voir de faire des propositions pour le fonctionnement effectif de nos juridictions. Mais ils ne s'occupent pas de ça. On ne s'occupe seulement que de ça. Parce que si moi je me présente à la prison civile et que je vais voir un détenu, un frère détenu par exemple qu'on me dit de donner l'assaut que je refuse je peux faire du bon parce que ce n'est pas conforme à la loi. C'est pas conforme. Mais je te demande que les forces qui sont là qui vous voient mais qui ne disent rien. Et c'est ça aussi le problème. C'est l'organisation interne de la prison. Il y en a des gens qui sont là mais qui ne réagissent pas. Qui ne réagissent pas. Ils ne font pas le travail. Est-ce qu'il y a un suivi ? S'il y avait même un suivi est-ce que Dany va pouvoir fuir de la prison ? C'est question parce que une prison aujourd'hui maintenant on se pose des questions. C'est un passoir. Oui ! Parce que une prison la prison qui a été récemment construite et qu'il y a assez de modernisme on a mis le matériel qu'il faut mais on assiste quand même à des évasions. Et les gens vendent n'importe quoi. On vend la nourriture on vend de la cigarette les gens vendent aussi de la drogue ils font ce qu'ils veulent ils font du jardinage ils font une prison digne de ce nom je pense que c'est à revoir malgré les états généraux mais on n'a rien encore fait pour la justice on n'a rien encore fait pour la prison mais les conclusions sont restées de la tirer c'est ça les gens ne veulent pas les gens ne veulent pas évoluer ici c'est pour mentir au chef de l'état ils le savent ils font des fausses fiches de fausses fiches mais c'est ça le chef de l'état ne veut pas se mettre à se promener partout pourquoi il nomme encore les ministres mais c'est pour que chacun puisse travailler c'est ça voilà il y a d'autres questions monsieur Mustapha Fatahi qui parle également de pourquoi donner justement de l'argent avant d'aller voir vous avez répondu à la question il parle également de la liberté conditionnelle il semble que le ministre a parcouru quelques prisons sent-il il a parlé de liberté conditionnelle il voulait avoir quelques précisions par rapport à ça oui mais lorsque le gars ne sont pas de la liberté conditionnelle il s'est adressé aux prisonniers ou autres mais elle connait la procédure alors maintenant si elle fait des promesses c'est elle qui a fait ses promesses c'est pas moi moi je ne peux pas parler en lieu de place du ministre c'est elle qui a fait ses promesses la liberté conditionnelle c'est-à-dire qu'ils sortent avec une caution bon ils sortent avec caution mais en fait il y a toute une procédure il y a toute une procédure la liberté conditionnelle est-ce qu'il faut fixer une caution est-ce qu'il faut prendre des engagements tout ça c'est le parquet le juge d'instruction l'audience l'audience c'est-à-dire qu'il faut prendre une décision une liberté conditionnelle n'est valable que sur une décision de justice c'est ça voilà alors il y a un autre qui dit est-ce qu'on peut pas libérer certains détruisent avant la tabaski sans doute qu'il pense à ses frères musulmans moi je pense que il plaît justement pour ses frères si ces délicants qui sont dans les maisons d'arrêt ont pensé à la tabaski ils ne pouvaient pas voler ils ne pouvaient pas commettre des infractions parce que quelqu'un qui est conscient qui doit fêter pour la tabaski ne doit pas commettre des infractions ne doit pas voler ne doit pas se comporter comme des délicats justement la grève est-ce qu'il y a eu pas de six mois de grève alors que peut-être en fait en fait et s'il y a en principe c'est pour ça que je vous dis que nous ne sommes pas encore dans un pays de droits parce que ces prisonniers qui sont là ont des droits et lorsque vous êtes en prison vous avez un délai pour connaître votre sort pour connaître votre sort et si ce sort si ce délai est inspiré vous avez des actions vous avez des actions vous avez des à mener vous avez des actions à mener vous écrivez à la Cour suprême à la Cour constitutionnelle mais voilà que dans la pratique on classe souvent vos dossiers parce que c'est pas parce que vous êtes prisonnier que vous n'avez pas des droits vous avez des droits mais à la justice ici tout se fait de façon lente c'est ça les procédures si vous ne prenez pas un avocat ceux qui sont pauvres qui n'ont pas d'avocat ce sont ceux-là qui subissent et ils sont obligés des gens qui n'ont même pas de dossier qui sont encore en prison mais aussi les avocats les syndicats on ne s'occupe pas de ça il y a des prisonniers qui sont là les dossiers ne sont pas retrouvés ils continuent même avec le mouvement des grèves des gens restent en prison alors qu'ils ont eu le droit de sortir à un moment donné mais on ne peut rien parce que la justice est paralysée c'est dommage il y a M. Georges qui de nouveau vous contente mais là vous allez le donner peut-être encore un thème puisque sinon vous allez 97 vous le donnez en même temps 97 08 65 86 j'espère vous aurez beaucoup de coups de fil par exemple j'imagine comment vous allez gérer tout ça je vais répondre donc vous le donnez dans le 47 08 65 86 là vous êtes franchement vous verrez parce que ce n'est pas donné à n'importe qui alors il y a un autre auditeur le dernier qui est Monelle qui parle de vos sentiments quand vous voyez des jeunes dans les couloirs de la justice c'est en train de vouloir faire la légalisation mais ça n'aboutit pas parce qu'il faut donner de l'argent pour que ça aille vite voilà moi j'ai toujours lutté pour que tout le monde soit satisfait mais moi seul je ne peux rien une seule légalité ne fait pas le plein temps alors il y a beaucoup d'actes un judicial qui vient il y a plusieurs services si c'est au niveau des grèves nous faisons une forme mais si c'est au niveau du parquet ou de la présidence il y a d'autres responsables mais maintenant en ce qui concerne l'établissement des casiers judiciaires moi je signe le casier judiciaire avec le procureur c'est une co-scientur mais si moi je signe et que le procureur n'est pas disponible ou bien il est en grève bon ça reste parce que je ne peux rien si le certificat j'arrive à établir le certificat de nationalité et j'apporte le certificat au président du tribunal on dit que le président du tribunal est en grève mais ça reste les jeunes qui ont besoin circulent du matin au soir mais il y a la grève lorsqu'il y a les audiences il y a des convocations à faire et que les dossiers sont bloqués et on dit qu'il n'y a pas d'audience on doit prendre une décision par exemple on dit il y a la grève mais obligé les justiciens vont rester mais moi je ne peux rien c'est ça je ne peux pas aller me supplier au rôle du juge moi je suis gréfiant chef je ne peux pas aller remplacer le juge pour dire le droit en ces lieux places donc ce qui veut dire qu'il faut comprendre puisqu'il n'y a pas des scientifiques préétablis comme on le voit si c'est pour la légalisation si c'est pour la téléphonie des copies il y a des décisions qui ont été rendues moi je le fais c'est ça je travaille même pendant les premières grèves moi je travaille dans certaines juridictions le président le procureur nous le procureur travaille ici le président aussi si mais dans d'autres juridictions nous n'avons pas les mêmes conceptions de la chose vous aimez votre travail votre travail chacun défend je ne peux pas parler en lieu de place des autres donc voilà les difficultés voilà les difficultés moi seul je n'ai pas un bâton magique pour transformer tout le monde il dit de donner des conseils au magistrat pour qu'il reprenne le service et le boulot c'est monsieur Manon qui le dit moi je pense que je ne peux pas donner conseil à un magistrat parce qu'ils ont les syndicats ils sont bien structurés et je pense que ça a eu de tirer les conséquences nous moi je suis greffiant-chef j'aime au syndicat je peux donner des conseils à mes syndiqués même pas celui des avocats des magistrats on peut seulement tout ce qu'on peut déplorer c'est que 5 jours c'est beaucoup les dossiers s'entassent il n'y a pas de prestation de service si vous pouvez peut-être ramener 3 jours observer 2 jours de grève voilà ça peut y aller très bon conseil nous sommes pratiquement à la fin de cette émission en 1h30 ça va très rapidement maître Abou Seydou vous avez 30 secondes pour votre conseil pour votre mot de fin pour la fin de cette émission mon mot de fin c'est d'exhorter surtout la jeunesse on doit compter sur la jeunesse qu'ils se mettent véritablement au travail pour que le Pénin se développe davantage qu'on a besoin de chaque fils chaque enfant du pays pour boucher les gens trouver comme l'a dit Gezo n'est-ce pas oui tout à fait merci merci beaucoup c'est ce que nous mettons donc fin à cette émission 4 sur table de ce dimanche 20 septembre de l'année 2015 l'invité avec nom maître Abou Seydou il est greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou président de l'Union nationale des officiers de justice et greffier en chef et bien vous pouvez donc suivre cette émission en vidéo sur le site océan-tv.info redivision de cette émission le lundi à 15h sur la même fréquence maître merci beaucoup merci merci j'espère que on va vous revoir dans les émissions pourquoi pas devant la porte de l'Océan c'est tout à fait à la technique et à la caméra Semiad Yessoufou devant ce micro hospice avec la participation silencieuse de Serge Nobillon retrouvez la même équipe dimanche prochain à partir de 9h portez-vous bien et bon dimanche à vous au revoir 4 sur table